Bonjour à toi chers spectateurs, et donc... Mission Impossible Rogue Nation, 5ème volet de la saga, réalisé par Christopher McCurry. L'histoire Ethan Hunt va devoir faire face à peut-être sa plus dure mission qu'il a eu à faire jusqu'à maintenant, s'occuper du syndicat qui est une organisation anti-mission impossible qui se charge de répandre le chaos sur Terre. Tout simplement. Et donc avec sa petite équipe, il va devoir faire face à cette organisation, en sachant en plus que l'organisation Mission Impossible a été désavouée, donc ils font leur petite mission dans leur coin, et que si jamais il leur arrive des conneries, ils peuvent se faire tuer par la CIA. C'est quand même bien les sagas qui se bonifient avec le temps et avec les épisodes. C'est toujours très agréable de voir une saga évoluer, et gagner en qualité, et surtout en style. C'est ça vraiment l'essence même de cette saga-là, en tout cas pour son cas en particulier, parce que là pour le coup, encore une fois, un nouveau réalisateur, encore une fois, un nouveau style, et encore une fois, une nouvelle manière de penser l'ensemble. A la base donc, ça devait être Brad Bird qui devait reprendre le projet. Évidemment, il a eu un autre projet qui s'est présenté sur son chemin, et on comprend pourquoi il l'a choisi. Mais en tant que tel, c'est une très très bonne idée d'avoir confié le projet à Christopher McQuarrie, puisque, peu de temps avant, Tom Cruise avait fait avec lui Jack Ritcher, qui avait vraiment bien marché, et qui était une très belle surprise, pour le coup. Et donc, avec ce film-là, il y aura fond équipe, et McQuarrie a encore ce style un peu vicieux, glauque, digne d'un friveur ultra-prenant, et il réussit à faire le mélange parfait entre De Palma et Bird, tout simplement. Après, ce n'est pas forcément aussi bon que les deux. Mais, il y a cette idée-là, en tout cas, à la base du projet, et ça prend au trip, quoi. Ça prend vraiment son essence même à la base de Mission Impossible, et ça arrive à plutôt bien détourner le genre. Pour le coup, on n'est pas vraiment dans un film d'action, tout de même. On est plus, voilà, dans un thriller. Un thriller d'espagnage, vraiment, parce qu'il n'y a pas beaucoup de séquences d'action, et les séquences d'action sont conçues plus pour faire monter une tension que pour vraiment jubiler sur son fauteuil, à se dire « Waouh, c'est dingue ! » Forcément, il y a des séquences qui sont impressionnantes, notamment l'ouverture avec cette fameuse séquence sur le bord d'un avion, ce qui est une très très bonne idée, d'ailleurs, en passant, puisque ça permet tout de suite d'évincer le gros point sur lequel on a basé toute la campagne marketing, et de dire « Ok, ça, c'est juste cette ouverture, vous n'avez pas vu la suite. » Et là, c'est une très très bonne idée. Au niveau de l'écriture, donc, McQuarrie était à l'écriture dès la base du film, et il s'est, on va dire, chargé avec Drew Beers, avec lesquels il a bossé sur l'histoire, de bosser sur un film vraiment très noir, un bon gros film bien glauque, avec vraiment de la manipulation derrière tout le temps, quoi. C'est-à-dire qu'on reprend cette idée de base qui a fait tous les films de Mission Impossible, c'est-à-dire le mal vient avant tout de l'intérieur, et jamais de l'extérieur, et ça, c'est très très fin de ce point de vue-là. C'est-à-dire que le bien va forcément engendrer le mal, parce qu'à vouloir faire le bien, il finit par démontrer qu'en faisant le bien, on fait le mal. C'est un peu compliqué comme ça sur le papier, mais dans le film, c'est amené d'une manière très très subtile, c'est-à-dire que la manière dont écrit le syndicat représente l'essence même de ce qu'a toujours voulu faire la saga Mission Impossible depuis son début, c'est-à-dire démontrer que, peu importe la manière dont sont formés les agents, peu importe les idées qu'ils ont au départ, avant de débarquer et de devenir des agents, ils vont toujours finir par avoir une partie 2 qui va vouloir aller hors du système. Et c'est ça qui est très intelligent dans le récit. Après, au niveau du scénario, il est un peu plat. C'est un peu l'énorme inconvénient qu'on peut reprocher au scénario, c'est... moi, il n'y a pas vraiment de rythme, quoi. C'est très mou, c'est lent, sans forcément être lourd. Ce n'est pas de la lourdeur, c'est vraiment de la lenteur, c'est-à-dire poser la situation et vraiment prendre son temps. Le problème, c'est que ça prend presque trop son temps, par moments. On se retrouve vraiment devant un film qui essaye de faire monter la sauce, c'est en association qu'elle ne monte jamais. Ça ne veut pas pour autant dire que c'est chiant, au moins de là, au contraire. C'est un film qui est très très bien foutu de ce point de vue-là, qui a des retournements très intelligents. mais c'est une espèce de forme hybride où on se retrouve devant un film qui a envie de faire monter une tension qui est quasi inexistante et étrangement, on a la sensation que ces retournements amènent par eux-mêmes de la tension. C'est particulier, on reste devant ce film, on est captivé et quand on arrive à la fin, on se dit mais concrètement, ils ont fait des allers-retours, mais ils n'ont pas beaucoup agi, au final. C'est un détail, mais voilà. D'après, dans le développement des personnages, c'est très intéressant parce que les personnages secondaires sont beaucoup plus mis en avant que Ethan Hunt par rapport au précédent volet où Ethan Hunt était toujours le centre nerveux du film, que ce soit par la relation qu'il entretenait avec la mission qu'il allait devoir faire ou que ce soit par le biais de ce qui se construisait au sein même du récit. Dans le premier, c'était le fait que ça soit son ancienne équipe. Dans le deuxième, c'était le fait que ça soit la femme qui tombe amoureux. Dans le troisième, c'était le fait que ça soit sa femme, tout simplement. Dans le quatrième, il y avait déjà un petit peu moins ça, mais il y avait toujours un fond derrière. Là, il n'y a carrément pas de fond, pour le coup. C'est limite construit comme une vendetta. Et Macquarie le sait très bien. Et donc, dans sa mise en scène, il construit une ambiance qui va presque se construire comme une vendetta. C'est-à-dire qu'encore une fois, ils sont hors du système, mission impossible, et se retrouvent à devoir agir contre ce qu'on leur a abandonné de faire, ce qui est intelligent. et Macquarie développe ça encore plus loin dans le sens où là, peu importe le geste qu'ils vont faire, ça va être de 1 quasiment sans aide, ça va être de 2 avec les moyens du bord, contrairement aux missions précédentes où ils avaient quand même des gadgets ou des trucs comme ça, et de 3, ils peuvent compter que sur eux. et ça, c'est une superbe idée de la part de Macquarie, c'est-à-dire que tout le monde du film, il y a une vraie tension qui se crée parce qu'on sait que le moindre faux pas, ça peut les tuer pour une fois, contrairement aux autres missions où étrangement, il y avait cette sensation que peu importe ce qu'ils faisaient, ils ne pouvaient pas mourir. Le côté glauque de Macquarie, là, apporte dans l'ambiance et distille tout au long du film cette idée que oui, ils peuvent crever les personnages, ils peuvent mourir, ils peuvent comme ça, d'un seul coup, crever, et ça, ça crée une vraie panique et une vraie impression de réalisme dans le film qui est hallucinante. C'est engrangé par le fait, évidemment, que ça se ressent que tout a été fait en vrai. La campagne marketing a énormément appuyé là-dessus tout au long de la distribution du film comme quoi toutes les scènes d'action avaient été tournées en vrai, c'est sur l'avion, c'est en moto, c'est en voiture. Ok, sur le papier comme ça, ça pouvait être juste un truc tape à l'œil en mode, vas-y, on va te vendre un truc qui est ultra réaliste, genre, vas-y, bouffe ton truc et on verra bien ce que t'en tireras. Au final, ça joue vraiment dans l'idée de Macquarie de créer un ultra réalisme et de faire en sorte que les personnages sont rendus encore plus immersifs au niveau du spectateur parce que on est à fond avec eux tout le temps. La mise en scène joue énormément là-dessus parce qu'elle sait qu'elle a un scénario qui est plat et donc résultat, elle appuie énormément ça et ça rend les personnages de 1, ultra immersifs pour le spectateur et de 2, ça permet de gagner en réalisme et de gagner en puissance parce qu'en résultat, on gagne en puissance tout au long du film. Au niveau du casting, alors là, il n'y a aucun faux pas. Bon, Tom Cruise, voilà, on va laisser peser, c'est un acteur exceptionnel, il n'y a plus rien à dire et là en plus, il se met à fond dans les salles d'action donc ça rend super bien. Plus le casting secondaire qui ressort, Jeremy Renner, Ving Rimes, Simon Paye, Rebecca Ferguson, excellente Rebecca Ferguson, Sean Harris en méchant, très très bon, Alec Baldwin en autre pseudo méchant, plutôt bien. et voilà, tout ce casting secondaire forme un bloc qui ressort du film, qui est vraiment impressionnant et Tom Hunt, ok, on le connaît le personnage, voilà, il commence à comprendre qu'il faut le mettre un petit peu en retrait, qu'il faut mettre les personnages secondaires en avant et là, ils le font très bien, les autres, ce casting secondaire ressort vraiment et impressionnant. Donc voilà, Mission Impossible, Rogue Nation est un excellent divertissement de très très bonne qualité, bien au-dessus de ce qu'on a l'habitude de voir actuellement, qui peut-être pêche par un scénario plat, mais marche grâce à une mise en scène vraiment excellente et à des acteurs qui sont vraiment très très bons du début à la fin. Donc voilà, Mission Impossible, Rogue Nation de Christopher McCary, allez le voir sans hésiter, c'est un inmanquable de l'été et c'est très certainement le meilleur blockbuster de l'été jusqu'à maintenant, foncez, ça vaut largement le coup ! A plus !